Hello Youtube c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour un GVG face à la guille Zaxcrow Club et j'ai trouvé une def qui était récurrente chez eux que je n'ai tout simplement jamais affrontée, c'est la def avec Moon, Vigor et Louise derrière. Donc comment ça peut fonctionner ? On a un lead speed qui va permettre derrière à Louise de mettre très rapidement son sort 3, donc vous connaissez très simplement le bouclier et l'immunité, donc ok. Derrière on va avoir un Vigor qui va très certainement faire ou un S2, donc le bas vitesse et l'anticrit ou un S3 pour mettre le break def. Et l'objectif dans cette team c'est quoi ? C'est mettre un break def et derrière faire en sorte que le K'moon fasse beaucoup de dégâts avec le S2. Donc on va essayer de voir comment gérer cette def qui risque d'être assez ennuyeuse. Donc cette def là, elle est récurrente dans cette guilde là et je vais essayer de trouver des techniques pour la passer à travers cette vidéo. J'espère que si vous avez des techniques, vous pourrez les partager en commentaire et nous on se retrouve juste après l'introduction. Sous-titrage ST' 501 50€ et une fois 100 balles. Donc j'ai réussi à gratter tout ça, si beaucoup de personnes participent et que Huawei sont contents, bah finalement il y en aura d'autres et j'espère des plus intéressants. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne MrWendy sur Twitter et de participer au giveaway. Et j'espère très bientôt pouvoir vous faire gagner des trucs bien plus sympathiques, peut-être des packs de 50 balles, peut-être même des téléphones ou des écouteurs Huawei. Donc voilà, on est face à la phase de GVG. Donc là on va commencer par Gandalf. Donc nous ce qui nous intéresse c'est surtout la T2, la Khmun Vigor Louise. Je pense que je vais essayer, premier move, de faire un peu un truc miroir. Et derrière peut-être aller avec Odin. Alors c'est une offense qui m'a été conseillée. Celle-ci vous voyez c'est une offense qui m'a été conseillée. Je la trouve assez smart parce que très souvent en gros là ce qui va se passer c'est qu'il va avoir énormément d'effets bénéfiques. Et l'objectif ça va être avec Odin de supprimer quelqu'un. On va voir en termes de speed si c'est Louise ou Vigor qui va être le plus rapide pour essayer d'anticiper. C'est est-ce que le Vigor il va être en DCC ou est-ce que le Vigor il est en speed HP HP. Pour en haut je pense que je vais pas trop avoir de problème. Je vais partir sur un alpha s'il n'y a pas de strip. Il va me falloir un heal pour être pas si mal que ça. En heal sur quoi on va partir ? Peut-être sur une harmonia en vrai. C'est pas si mauvais que ça. Et derrière Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre une Juno ? Y'a pas tant d'effets bénéfiques. Il va en avoir un petit peu quand même avec le S2. Le problème c'est qu'elle a pas mal de taux crit. Et elle risque de crit sur Mio. Et Mio va commencer à Nubolos. Il me faudrait quelque chose qui ne crit pas. Pourquoi pas un Skogul ? En vrai pourquoi pas un Skogul ? Skogul pourrait assez bien setup. Après y'a pas mal de... Non mais un Fengan. Fengan serait certainement mieux. Ça ramène du soin. Je pense que Fengan sera mieux. Normalement on va pas trop crit. Parce que c'est pas un monstre à crit. Je pense que ça va être mieux. Allez let's go ! Let's go ! Donc j'ai vu cette def qui était récurrente chez Skogul. Je me suis dit bah tiens. Ça peut être sympathique d'aller l'affronter. Et voir si je peux trouver trois counters différents. Sur ce genre de def. Donc là y'a deux monstres d'arc. Donc ils vont prendre le focus sur le monstre light. S'il y a des procs VO comme ça. Bah c'est très très bien. Hop ! Ça va taper sur notre ami Alphas. Hop ! Voilà ! D'ailleurs ça se soigne. Donc vous voyez le soin est quand même tout à fait correct. L'objectif c'est vraiment de tuer le panda d'arc. Ça fait partie des menaces. Parce que c'est lui qui va poser le break def. Je vais garder mon soin pour l'instant. Je vais garder mon soin. Je vous avoue. Ok nickel. Là vous voyez. Et vu qu'il y'a pas de strip. Oh ! J'ai un petit peu de réussite. J'ai un petit peu de réussite. Mais je pense que dans tous les cas c'est largement win. On va faire ça tranquille. On va le full vie. La petite compte qui arrive. On met le slow. Les dégâts qui sont... Vous avez vu les dégâts que met mon Alphas là dessus ? C'est juste insane. Derrière il met quand même un petit peu de dégâts. Je pense qu'avec des artefacts il augmente les dégâts de plusieurs façons. Alors pas en fonction de la speed. Parce qu'en Alphas c'est très très slow. Je pense que c'est pas si mal que ça. Donc là il n'y a pas vraiment de problème. Avec un peu de malchance. Ouais je vais crit sur la Mio. La Mio va taper dessus. C'est pas très grave. Elle prend des tours supplémentaires. C'est très très bien ça. Plus elle en prend mieux c'est. Hop dodo. Non j'ai pas réussi à faire faire dodo. Elle prend des tours supplémentaires. Elle va crever. Elle va crever assez facilement. Hop et voilà. Donc là easy peasy. J'ai franchement nickel. Ouh c'est très très lent son Vigor. Son Vigor est très très lent. Le mien il a plus 152 de speed en Vio. Il a un lead speed aussi. Là je peux vous dire que son Vigor il est à plus 70 de speed à peu près. Parce que là mon Odin il est à peu près à plus 100 de speed. Et normalement Vigor a une bonne speed de base. Je dirais il est très très lent. Très très lent. Ah je suis surpris de ouf. Je vous avoue que je suis surpris de ouf. Ouh il est très tanky et décessé. On va aller taper là dessus. 18 000. Est-ce que je le sors ? J'ai pas de buff attaque. 28 000. Ok. Je pense que c'était un... C'est très chelou. En fait c'est très chelou dans la façon où il joue. Parce que... Je suis juste super mal ruiné de sa part. Son Vigor était lent. Son Vigor était pas tanky. Et je pense qu'il était en DCC. Je pense que ça devait être un Vigor DCC. Mais il allait jouer à Prec Moon. Normalement l'objectif c'est de mettre le Breakdeaf. Ok. Donc là... Bah ZCC... Un peu useless. Un peu useless... Je... Franchement ça me fait pas bouger du tout. Alors est-ce que je vais retester cette offense ? Parce que du coup j'ai pas vraiment pu me rendre compte. C'est est-ce que ça passait ? Hum... On va remettre des buffs. Je sais pas. J'ai hésité à remettre des buffs honnêtement je vous avoue. Parce que... Est-ce que j'avais vraiment besoin ? On va taper ici. Ok. On a chopé le shield. Hop hop hop. Ah j'ai pas mis le Breakdeaf. Dommage. Qu'est-ce qu'il vient d'avoir dans le monstre riche ? Ah. Ok. Il s'est en train de s'énerver. C'est normal. C'est normal dans la guilde. Il y a toujours des gens comme ça. Ok. Ça tape Odin. L'avantage d'Odin. Ok. Donc il est clairement en vio. Ça se voit. Il y a de la destruction dessus. Mais ouais. En vrai. Je comprends du coup la destruction dans une team qui a le soin de Vigor. Et qui a le soin derrière de Louise avec le shield. Le anti-heal. On va casser le shield là-dessus. Et on va finir tranquillement avec l'Odin si je crit. Ah j'ai pas crit. Ça c'est triste. Ça c'est un peu triste parce que le non-crit fait chier. Mais c'est pas grave. On va lui voler son shield. Et on va, n'espère, mettre le Breakdeaf. Tac tac tac. Là vous voyez. Je récupère mes 5 savoirs. Le vent sacré. Je ferais pas tant de dégâts que ça. Parce que un shield et je fais 28 000. Je crois que je fais 28 000 de dégâts. Après mon Odin il est un peu tanky. Je l'ai pas si tanky que ça. Mais il est plus aussi agressif qu'il l'était en rage et tout. Là il est un peu agressif. Il est en vio. Et l'objectif c'est pouvoir cycler peut-être deux fois. Hop. Nickel. Tac. Bon. Le petit problème de Speed Tune en face. Est très lent le vigor chez Gandalf1999. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Orly. Non. Ça c'est un ancien guild mate. Orly. Mashbomb. Non. Ultima. Non. Ok. Donc là on est pas sur ce genre de def. Ok. Donc là on a ce genre de def. Ça me donne envie de retester. Avec la Odin. Pour en bas. Il y a de grandes chances que je parte sur un Garo. Garo va être fort. Face à Skogul. Garo. Peut-être into Jultan. Jultan. Jultan va se faire focus. Jultan a du break def. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ce qui peut permettre derrière à mon Garo de se faire plaisir. Il me faudrait un heal hour. Je me demande si je veux pas repartir sur une Harmonia. Ma Harmonia elle est plus aussi jolie qu'elle l'a été à une époque. Je suis en train de réfléchir ce qu'il y aurait peut-être de mieux. Jeanne est pas mal aussi pour la Provoke. Mais il y a un lead résistance en face. Ça ça a beaucoup de res. Je pense en fait les 3 monstres ont pas mal de res. J'ai peur que ça flexe mal. Dans ce genre de team. Je pourrais partir sur un Leica aussi. Leica qui va sert à pay. Qui va revenge. Mais c'est à dire que j'aurai pas de soin. Il me faudrait un soin peut-être automatique. Et en soin automatique je pense à Molly. Mais je pense que je vais prendre Armo. Armo a l'avantage de pouvoir rééquilibrer la barre de vie. Après une boulette de Skogul. Elle a un petit peu de res. Donc peut-être que je vais éviter les trucs derrière. Avec le lead speed je pense que ça va bien flex. Je préfère faire un lead speed 30 pour les monstres feu. Et on va retester du coup la T1 avec la Khmun Vigor Odin. Et j'irai tester une autre setup. Peut-être à base de strip. Voilà. Donc là déjà vous voyez on est sur quelque chose de beaucoup plus logique. Il est plus rapide que moi. Donc est-ce qu'il est en Vio ou pas ? Je ne sais pas du tout s'il sera en Vio. S'il est rapide il n'est peut-être pas si tank X1. J'ai peur que... Ah si mon Odin attaque quand même avant. Ok il y a l'anticrit. Je vole des effets bénéfiques. Ok il a réussi à mettre le break death. Ça c'est son avantage. Si je crit ça peut être bien. J'y crois pas trop. Il y a l'anticrit. Et en plus j'ai un désavantage élémentaire. On vole des choses. C'est très bien. Ah le proc Vio là ça fait mal. Ça ça fait mal. Ok résistance. Et on va perdre Kuhn là dessus. Il tape pas assez fort mon Odin maintenant en fait. J'ai l'impression qu'il tape pas assez fort mon Odin. Le vent sacré qui arrive. Ouais. Je pense qu'un truc qui doit bien flex là dessus. Qui doit être très intéressant. Ça doit être Bolverk. Vu tous les effets bénéfiques. Ah je sais pas. Ah ça proc en plus. C'est marrant parce que du coup. Dans ce que je lui avais. La personne qui m'avait conseillé cette death là. Je lui dis mais si T'O Odin il prend un break death. Trois tours de Vigorn. Et que Khmoun tape dessus. Tu perds ton Khmoun. Il me dit ouais. A part si ça proc. Mais si ça proc pas. Normalement non. C'est ce qui s'est passé. Ok. J'ai les 5 savoirs. Normalement je le dégage. Est-ce que je vais réussir à mettre le break death ? Oui. C'est un peu chiant ça. Ok. J'ai récupéré le shield. On va mettre l'anti heal. Non. Prochain tour je soigne. Je mets un petit peu de savoir. J'espère. J'essaie de voler le shield. On va continuer à taper là. Immunité. Ok c'est volé. Je prends un proc Vio. Je la sors pas. Ok. J'ai repris un proc Vio. Faut bien avoir un peu de réussite aussi. On va mettre le break death à gauche. Si possible. Ok. On n'a pas tombé le shield par contre. On n'a pas tombé le shield. Ah ça prend un proc Vio quand je fais 0 savoir les gars. C'est pas possible ça. Je proc pas Vio là. Et le vent sacré qui arrive. Je peux pas soigner. J'ai pris l'anti heal de la part de ce coco. Je prends pas un proc Vio. C'est dommage. D'ailleurs je vais pouvoir soigner. On t'as 4 savoirs. Est-ce que je peux voler l'invincibilité ou un truc ? Ok. J'ai pas crit. Ok. J'ai des proc Vio avec mon Odin. Mais vous voyez. J'arrive pas à les transformer. Je n'arrive pas à les transformer. On va essayer. Je vais mettre le break death. Oui. L'anti heal peut-être. Yes. Ah ça proc Vio. L'anti heal de tour est sur moi. Je prends le shield. On va continuer à taper là-dessus. Ok. L'anti heal qui fait plaisir. Qui a été posé par mon petit Vigor. Je ne sais pas si j'ai encore mon passif. Si ça va. J'ai mon passif qui est revenu. Donc j'avais 3 savoirs. On va rebooster. Ça me fait que j'ai 2 savoirs. On va essayer de voler quelque chose. Ok. Allez proc Vio. Et la précise là qu'il y a dessus. Ça fait plaise. Ok. Ah dommage. Je pensais que j'avais réussi à récupérer le shield en plus. Ça me faisait monter à 4 savoirs. Mais non. C'est juste que j'ai réussi à lui détruire son shield. Ok. On continue à grind un peu les PV. J'espère mettre le anti ici. Nickel. L'invincibilité qui arrive. On monte à 5 savoirs. Est-ce que je peux la out ? Yes. On la met out. Bon c'est passé. Mais vous voyez. Je pense qu'avec. Après mon Odin il n'est pas respecté autant. Mais il n'est plus tanky qu'avant. Mais il n'est pas aussi OP qu'il a été à une époque. Ah j'ai pas réussi à crit. J'ai pas réussi à crit. J'avais les 5 savoirs. Mais je pense que lui il ne tiendra pas. Si je fais un proc Vio. Voilà derrière. Ça devrait permettre de le sortir. Et c'est oui. Bon là je suis un peu moins serein. Du coup. Si je booste mon Odin. Pourquoi pas en sièse. Si je booste pas mon Odin. Comme ça. Là je crois pas trop. Bon on peut essayer de stun. Mais il y a la résistance. Puis il y a les cleans des deux. Ok. Ça prend un proc Vio maintenant. Ça change pas grand chose. Deux proc Vio. Vous avez vu. Je renvoie quand même pas mal de dégâts. Triple Provoke. Ça commence à être relou là. Tout ce qui se passe. Je vous avoue que quand même. Tout ce qui se passe. Et on se fait re-stun derrière. Le Vigor. On va essayer de tuer Jeanne en fait. On va faire ça. Parce que ça fait pas mal de dégâts. On va se soigner. On est full V. On va taper dessus. Ok. Résistance. J'ai pas pu mettre les dégâts continu. On va essayer de mettre le Break Death. Le heal est pas mal là. Vous voyez les dégâts que ça remet. Vigor quand les gens me tapent dessus. Je vais essayer de le stun. Oh. Full résistance quoi. Est-ce que je peux proc ? Non. On va essayer de continuer d'aller sur Jeanne. Oh. Voilà. En gros. Je prends deux attaques. Et le heal de Molly. Correspond à deux attaques. Enfin. Deux revenges de dégâts. Oh. Cool Lansing en plus. Aïe. 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 J'ai peur de perdre mon Odin là-dessus. Mon Odin. Mon Jultane. Je pense que je vais perdre Jultane. Je l'ai pas perdu. Je l'ai pas perdu du tout. Ok on a stun. On va essayer de retirer ça. Ok une contre. Pour l'anti heal. Ouais ça prend le. Ça prend les procs là. J'ai vraiment envie de tuer la Jeanne en fait. Plutôt que Molly. Même si Molly c'est chiant. Mais j'ai plutôt envie de tuer la Jeanne que Molly. Je vous avoue. Dodo. J'arrive pas. Ça résiste bien. Hop. Pas de stun. Résistance. Peut-être là. Oh non. Les deux procs. Vio. Qui me mettent à mal. Derrière. Je vais rééquilibrer les points de vie là-dessus. Faut que je tue Molly. Faut que je tue clairement Molly là. Parce que l'autre. Il peut pas me tuer mon garrot. J'hésitais à soigner ma team. Pour qu'elle soit full vie. Stun. Résistance. Résistance. Ok. J'avais pas là. J'avais pas mon sort 3 de up. Oh ça va être chaud de ouf. Elle va soigner peu importe qui. Elle va se soigner. Elle soigne beaucoup en celle-ci. 11.200. Ça reste un bon truc. Par contre j'ai l'impression qu'elle a pas tant de points de vie que ça quoi. Ah ça repart là-dessus. Faut que je proc Vio pour me soigner. Là ça va être très compliqué. Parce que là en termes de points de vie j'ai pas assez. Faut que j'aille le stun. C'est pas passé. Ouais. C'est pas passé. Et là je vois pas comment je peux win. Ah ce... Cette résistance qu'il y avait avec... Oh les piles et proc. Ma armo a pas autant proc honnêtement je vous avoue. Très très embêtant. Bon je pense que je peux aller chercher le draw c'est tout. Je peux aller chercher le draw parce que je vois pas comment il peut me tuer. Mais je vois pas comment je peux aller tuer la molly. Je ne vois pas avec 11.000. Full res. Full res les gars. Je ne vois pas comment je peux aller tuer molly là. Je fais... Regardez ! Regardez quoi ! En fait j'ai mis de la contre exprès pour pouvoir faire des moves. Mais la revenge ne fonctionne pas. Et là clairement la molly je ne l'aurai pas les gars. Oh non ! Bon ça sera le draw. Ça sera le draw ça c'est sûr et certain. Il ne peut pas me tuer mais je ne peux pas aller le tuer. Res encore. Allez le petit draw. En fait ce qui est gênant c'est que je n'ai pas réussi à profiter du breakdave de Jultane. Et Jultane a été un petit peu inutile parce que les dégâts qu'il renvoyait il fallait deux attaques. Et en fait molly elle m'a totalement stompe là dessus. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas l'objectif de la vidéo. Ce n'était pas de taper ce genre de def. Là les def qu'on va essayer d'aller viser c'est les Louise comme je vous ai dit. Ok donc là il y en a une avec Louise. Sur quoi je vais partir ? En bas il y a de grandes chances que je parte sur ça. En haut... Je partirais bien potentiellement sur une Pra. Ah mais ma Pra elle n'est pas runée. Pra serait bien en vrai. Ouais Pra sera très bien. On va faire juste un switch de rune. Ça va me coûter cher pour la vidéo mais on va le faire les gars. Je pense que Pra est un bon contre à ça. Parce que en face le monstre vent c'est Louise. Et clairement bah... Ma Pra c'est pas Louise qui va lui faire faire des dégâts quoi. Ok 300 000. On prend les runes en revenge d'espérir de ma petite Juno. Comme ça on est au courant. C'était Sol c'est ça ouais c'est Sol. Donc en bas comme je vous ai dit on va partir là dessus. En haut je partirais bien sur une Pra Strip. Qui va pouvoir faire du gros soin. En vrai même dans la logique je partirais bien sur une team full haut. Parce que la véritable menace elle est feu. Pour moi en termes de dégâts elle est feu. Et on va mettre un lead res pour pas prendre le break def à la limite. Et en full haut j'ai plein de soin. Donc maintenant il me faudrait un DPS haut. Je pense que de base un lui runé pourrait être bien. Parce qu'on a le break def on a tout ce qu'il faut. Sinon ça va partir sur un Théo. Je pense que ça va partir sur un Théo les gars. Est-ce que je passe sur un lead taux critique ? Histoire de booster le taux critique de la Pra pour Kessycle. Et booster son taux critique à lui. Ça peut être une possibilité. Après ça va être chiant pour virer Louise. Mais vu que j'ai pas de désavantage élémentaire avec lead res ou puissance d'attaque dans les contenus de guildes. En vrai tout se tente. Je vous avoue juste que le taux critique va pas servir sur mon Théomars. Donc où je pars sur du res. Mais la seule res qui va m'embêter c'est le stun et le break def. Quoi qu'il y a l'anti-heel ici. Mais j'y crois que moyen quoi. On va plutôt partir sur la puissance d'attaque du coup. Allez let's go. Je pense qu'une team full O est très fort là-dessus en fait. Je pense réellement que c'est très fort. Parce que Louise de toute façon de base elle fera rien. Ok nickel. Donc là ma Pra elle va jouer. Ce qui est normal parce qu'en face il y a un lead speed. Donc ma Pra va pouvoir. Ok j'ai pris un proc VO qui est inutile. Boum. Les dégâts continuent. Allez ça c'est bien. Derrière on va essayer de virer le break def. Ok il a mis un anti-heel. On va essayer de shred sur le break def. Histoire de faire des dégâts. Ok on a pas réussi à tuer. Ok la revenge qui arrive. Et on sort Vigor. Là c'est punitif. Clairement Pra elle a fait le taf qu'il fallait. Elle a clairement fait le taf. Hop. L'anti-heel qui arrive ici. On va vraiment le gêner. Ok. Ok se protège elle-même. Pourquoi pas. Je peux faire ça. Pour l'instant on fait un petit shred 3 tours. Oh pfff. Ça dégage tel. Mais on va t'aller trop bien cette offence. Ça marche trop bien dessus les gars. Ah mais le buzz speed sur un Théomars du coup. Il va faire beaucoup plus de dégâts sur le S1. C'est très très bien. Par exemple si tu fais un proc VO c'est beau. Oh la la. Regardez moi ça. J'ai pas de désavantage élémentaire. Je fais un 21 000. Op. Op les gars. Op. Marche trop bien ça. Ça marche trop bien. C'est trop bien. Trop cool. Ah je suis content. Je suis content. Bon là j'ai pas grand chose à faire. On va taper là-dessus. Potentiellement il pouvait être en revenge. Mais j'ai l'immunité. Donc je crains rien. Ok donc là ça heal à 9 000. Donc lui il doit être un petit peu DPS. Quel est l'objectif ? L'objectif c'est de tuer Thésarion. Tout en ayant un reset sur Taranis. Pour qu'il puisse pas le rez. Et pas mettre l'effet bénéfique vous savez de rez. On va mettre des dégâts continu. Le fait de taper à droite à gauche ça gêne potentiellement pour le heal de Molly. Qui sait jamais où donner de la tête. Très bien. Ok tour supplémentaire. Il prend ses dégâts. On va cycler derrière la petite. J'espère prendre un proc Vio pour pouvoir stun derrière. Non j'ai pas réussi à stun. C'est vrai qu'on fait pas tant de dégâts que ça là. Glancing on a pas réussi à mettre. On va peut-être stun. Je proc pas Vio avec Marika. Ok. On en est là. On en est là pour l'instant. Zéro proc Vio de ma part. Je crois pas que mon plus que mon guenny est proc Vio. Si au tout début mais c'était inutile. Tout était en immunité je crois. Pas de dodo. Ok ok. Non mais on va rien dire. On va rien dire. On va faire avec. On va faire ça maintenant pour que Molly puisse pas cleanse avec le S2. On va continuer à taper le Thésarion. Allez s'il te plaît. Après c'est un lead rez qu'il y a en face. Parce qu'il y a le lead Thésar. Mais c'est pas une raison quoi. C'est pas une raison. Ok on a réussi à stun. Lui il prend un tour supplémentaire aussi. Deuxième tour supplémentaire. Ok. On va mettre le Glancing Heat si on y arrive. On n'y arrive pas. Dodo. Non. Ça ne veut pas. On peut plus le faire faire dodo. Si. On a réussi à le contrôler avec un stun. Donc. On va peut-être changer le dodo. Ouais ok. J'ai voulu passer au milieu. Ça a rarement de la rez en fait Taranis. Parce que ça demande déjà tellement de choses. Que tu vas pas partir sur du rez en plus. On va reset Taranis. On l'avait reset au premier tour. Mais on l'avait pas reset après. On avait reset Molly. Là vous voyez clairement Molly en termes de heal. Bah ça s'est juste plus ou donné la tête. Parce qu'il y a beaucoup trop de dégâts continués à droite à gauche. On va recycler derrière avec le slow. C'est un très bon debuff à poser sur Molly. Parce que du coup Molly prend moins de tours. Si elle prend moins de tours. Elle heal moins potentiellement. Et moins vite. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. Là on prend le proc Vio. On stun. On va tuer Taranis. Taranis qui va pas revenir à la vie. Parce qu'on la reset. Et je vous avais dit. Que j'avais pas trop de problèmes sur cette T2. Ok. Bah c'est passé. Juste my bad avec la team avec Jultan les gars. Je pensais que les dégâts de Jultan allaient être suffisants avec leur envoie de dégâts. Et je pensais pouvoir profiter d'une opportunité avec le breakdef apporté par Jultan. Je pense que clairement ma T2 là dessus. Enfin ma deuxième team. A base de Vigor. Pra. Et derrière mon Titeomars. C'est juste trop bien. Ça marche super bien. Dites moi avec quoi vous aurez passé cette team. N'oubliez pas que vous avez du coup les giveaways en ce moment. Le premier giveaway c'est tous les petits packs quotidiens que vous pouvez gagner sur Twitter. Pour ceux qui utilisent Huawei Point et qui mettent tout simplement Mr. Wendy dans le feuille de parrainage. Vous avez la possibilité de gagner 50 balles ou bien 100 balles. Il y a deux packs à 50 et un pack à 100. Du Huawei Point à gagner et à utiliser du coup dans les 6 mois à venir. Et puis dès qu'on aura dépassé les 41 000 subs sur YouTube. Il y aura un coaching en 3 étapes à gagner. Donc merci à tous ceux qui continueront du coup à sub, à me soutenir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitch. A la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501